Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez sans doute déjà terminé Pokémon Emeraude. Mais pensez-vous connaître tous ses secrets ? J'ai rassemblé aujourd'hui 6 secrets, astuces et easter eggs présents dans ce jeu, et c'est parti pour vous les présenter. La petite fille de Mérouville Au premier étage d'un bâtiment de cette ville, se tient une petite fille dans son lit et qui est apparemment malheureuse. D'après son père qui se tenait juste à côté, il aurait suffi d'un seul mot pour lui redonner le sourire. Je pense que comme moi, vous avez déjà essayé des dizaines et des dizaines de mots quand vous étiez plus jeunes, comme par exemple Gouzy Gouzy. Oui, j'ai vraiment essayé ça, je ne jugez pas. Bref, je n'ai jamais réussi à trouver le mot qu'il fallait. Mais en même temps, c'était normal, puisque les seuls mots capables de la faire sourire étaient impossibles à trouver normalement. L'astuce se trouvait en réalité sur Internet à l'aide d'un générateur de mots de passe. Il s'agissait de mots incompréhensibles composés de lettres et de chiffres, ceci servant à débloquer de nouveaux fonds pour notre boîte PC. Oui, elle ne servait qu'à ça, la petite. L'île Mirage Bon, celle-là, je pense que vous la connaissez déjà, mais je vais quand même vous la réexpliquer en quelques mots. Si comme moi, vous avez exploré toutes les maisons de passe-fivil, vous avez sans doute dû remarquer ce vieil homme. Il nous disait, je ne vois pas l'île Mirage aujourd'hui. Oui, il est censé être vers une fenêtre, mais il n'y a pas vraiment de fenêtre. Bref, bien sûr, quand j'étais gamin, j'y retournais tous les jours pour voir si l'île allait enfin apparaître. Et je peux vous garantir que j'y ai passé des semaines et des mois. En effet, pour débloquer l'île Mirage, il fallait avoir un Pokémon correspondant à celui auquel pense le vieil homme. Donc s'il pensait à Deoxys, il fallait avoir un Deoxys dans son équipe, et c'est pas hyper facile à avoir dans ce jeu. Mais si vous aviez une chance incroyable, déjà vous allez jouer au loto, mais surtout vous pouviez vous rendre au chenal 130, et une île géante pouvait apparaître. Cette île contenait le Pokémon sauvage Oké Oké, et surtout les rares et tant convoités, Belichi, la Grotte Métamo. Celle-là aussi, je n'en vais parler dans une précédente vidéo, et je pense que vous la connaissez. La Grotte Métamo se situe juste au nord de Poivre Sel, et est disponible après avoir vaincu la Ligue Pokémon. Comme déjà dit précédemment, cette grotte est absolument vide, et ne contient que de faibles nosphérapies sauvages. En effet, cette grotte qui est également présente dans Pokémon Rouge Feu, est censée abriter des événements, contenant des Pokémon sauvages qu'on ne peut pas obtenir normalement. Mais bien sûr, nous Européens n'avons jamais eu l'opportunité d'obtenir un événement dans cette grotte, ce qui la rend parfaitement inutile. L'Easter Egg du Saint-Anne Cette fois-ci, on va parler d'Easter Egg. Pour ceux qui ne savent pas, un Easter Egg est en gros une partie d'un jeu qu'on peut retrouver dans un autre jeu, ou également d'un film, ou d'une autre oeuvre pop culture. Par exemple, on peut retrouver une partie de Pokémon Rouge Feu dans Pokémon Emeraude, et c'est le cas ici. En effet, si vous aviez un tout petit peu prêté attention au musée de Poivre Sel, vous aurez peut-être remarqué qu'une maquette se distingue un peu des autres. Il s'agit de la fameuse maquette qui est juste à côté du Capitaine Poop auquel vous devez rendre le pack d'Evon dans votre aventure. Si vous observez la maquette, vous pouvez voir l'inscription l'Océane, un bateau qui parcourt le monde. Et bien, savez-vous que l'Océane en français est le nom du Saint-Anne, qu'on peut retrouver dans l'anime Pokémon, et également dans les jeux Pokémon Rouge Feu, Everfeuille à Karma sur Mer. Capturer facilement un Relicante Si vous vouliez capturer Registeel, Regice et Regirock dans les versions Rubis, Saphir et Emeraude, vous devez sûrement vous souvenir que les conditions étaient entre autres de capturer un Wailord et un Relicante. Ce dernier est un Pokémon sous-marin assez difficile à trouver, et je pense que vous aussi vous avez galéré à en capturer un. Et bien, j'ai découvert en faisant cette vidéo qu'il y avait une astuce plus simple pour le trouver. En effet, rendez-vous dans les fonds sous-marins, à peu près vers Atalanopolis, positionnez-vous dans les hautes herbes et attendez. Si vous prêtez l'oreille en mettant le son au maximum, vous entendrez peut-être le cri de certains Pokémon, et notamment celui d'un Relicante. Dès que vous entendrez son cri, déplacez-vous dans les herbes qui se trouvent aux alentours de vous, et une Relicante devra apparaître du premier coup. Bien sûr, cette astuce fonctionne également pour plein d'autres Pokémon. Je dois avouer que moi aussi, j'avais déjà entendu des cris de Pokémon, mais je n'avais jamais pensé qu'en me déplaçant, j'allais tomber directement dessus. Le talent statique. Ici, il s'agit plutôt d'une astuce que d'un secret, mais je pense qu'elle va vous être pas mal utile. Je l'ai découvert en faisant les recherches pour cette vidéo, et je dois avouer que je ne la connaissais pas. Vous devez sûrement savoir que certaines attaques ou talents fonctionnent hors combat, par exemple l'attaque doux parfum. Eh bien, le talent statique, même s'il n'est pas visible, a un effet caché plutôt utile. Vous devez certainement connaître la fonction Match Fun du Pokénav, qui vous permet d'appeler des dresseurs pouvant vous reconbattre dans l'aventure. Eh bien, saviez-vous que le talent statique permet d'augmenter ce taux d'appel, ce qui vous permet de reconbattre plus de dresseurs plus souvent ? C'est également le cas des champions d'arène, qui généralement mettent pas mal de temps avant de vous contacter pour avoir un match revanche. Eh bien, cette astuce vous permet, en ayant un Pokémon avec le talent statique dans votre équipe, d'augmenter ce taux d'appel. Ce qui est plutôt vachement cool si vous voulez expé votre équipe dans votre aventure. Voilà, c'était tout pour les 6 secrets, astuces et easter eggs que je voulais vous présenter dans Pokémon Emeraude. Je vois déjà les commentaires négatifs arriver en me disant que ce ne sont pas tous des secrets, et que la plupart vous les connaissiez déjà. Eh bien, pour ma part, sachez que j'ai découvert une partie des astuces que j'ai présentées en écrivant cette vidéo. Et je pense que si je les ai découvertes, je l'ai certainement fait découvert à pas mal d'entre vous. Et en même temps, dites-vous que ces jeux sont anciens et que quasiment tout a été découvert. Mais je trouvais ça cool de trouver quand même quelques petites choses que vous ne saviez pas forcément. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Partagez celle-ci un maximum tout autour de vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Ubel, ciao ! Sous-titrage ST' 501